Salutations ! J'ai cassé le petit embout, le petit bouchon d'oreille de mes Airpods Pro, sur l'oreillette droite exactement. C'était juste une petite anecdote pour faire une transition absolument incroyable, non une transition totalement moisie, vers le sujet de cette vidéo. La voici ! Oh mais ça tombe bien ! De nouveaux Airpods Pro doivent arriver cette année ! Voilà. Les Airpods Pro déjà sont sortis en octobre 2019 si je me souviens bien. Je dis ça, vérifie un petit peu, j'ai pas de notes devant les yeux. Mais en gros, c'est sorti en fin d'année 2019 et on a eu le droit, non pas à une nouvelle version, mais à une mise à jour du boîtier des Airpods Pro lors de la sortie des Airpods 3 en fin d'année dernière, en 2021, fin 2021. Tout simplement un boîtier avec la charge MagSafe, donc magnétique. Mais ça, c'était juste un amuse-bouche parce que des Airpods Pro 2, cette fois, pas 2 plus 2 parce que ça fait 4 en fait, des Airpods Pro 2 devraient sortir en fin d'année 2022. Première question, quand ? Bah ça, je vous le dirai en fin de vidéo. Non, c'est fou, je vais vous le dire tout de suite. Soit en septembre avec les nouveaux iPhones, soit en octobre avec, bah, d'autres produits. Peut-être les iPad Pro 2022 s'ils sortent en décalé dans une seconde conférence. Petite parenthèse, partons sur des petits pronostics parce qu'on est comme ça ici. Septembre, début septembre donc. Présentation des iPhone 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max, si vous voulez en savoir plus sur ces produits, j'ai sorti quelques vidéos sur le sujet que je mette dans la description. Plus Apple Watch 8, plus peut-être iPad classique renouvelé et peut-être petit bonus. Un peu plus tard donc, en octobre, probablement les iPad Pro édition 2022 avec processeur M.2 et plein de petites nouveautés dont j'ai parlé aussi dans une vidéo que je mets dans la description. Oula, j'ai eu du mal à le dire cette fois-ci et du coup ça a tourné vers une sorte d'accent étrange mais c'est pas grave, continuons. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai vu ce matin ? Ces iPad Pro accompagnés donc probablement de MacBook Air avec M.2 aussi et peut-être de ces fameux AirPods Pro de seconde génération et aussi peut-être un petit bonus. Et on continue en novembre, il y aura peut-être une autre conférence avec la présentation Surprise, ça c'est de l'anglais franglais, Surprise, je commence en anglais, je finis en français. Du casque de réalité mixte d'Apple, du casque VR à Air que j'attends énormément. Vidéo aussi dans la description. Bah oui, comme je vous le dis, à chaque fois en fin de vidéo, il faut rêver, n'arrêtez jamais de rêver. Notez que ces AirPods Pro ne seraient pas prévus en complément des AirPods Pro de première génération, comme ce fut le cas lors de la sortie des AirPods 3. Les AirPods 2 sont toujours vendus par Apple avec une baisse de prix mais là s'ils baissent de prix les AirPods Pro, ça va un petit peu cannibaliser les ventes des AirPods 3. Donc à mon avis, les AirPods Pro première génération vont dégager et laisser leur place aux AirPods Pro de deuxième génération. Un petit peu comme ce qu'on voit avec les iPhones, les iPhones classiques restent dans le catalogue en baissant de prix mais les iPhones Pro ne sont plus vendus par Apple. Ils sont remplacés chaque année par une nouvelle version. Donc, s'ils remplacent les AirPods Pro 1, ces AirPods Pro de deuxième génération coûteront probablement le même prix, donc aux alentours de 279 euros. Est-ce qu'Apple pratiquera une petite hausse ou une petite baisse ? J'ai plutôt tendance à penser à une petite hausse mais espérons que le prix restera inchangé. Donc, ces AirPods Pro 2, à quoi pourrait-il ressembler ? On a déjà deux axes principaux qu'il est assez difficile de départager aujourd'hui. Déjà, vous pouvez être certain que les AirPods Pro resteront des intra-auriculaires, donc avec des petits embouts, des petits bouchons d'oreille. On aura donc toujours la réduction de bruit active, le mode transparence qui est très très bon sur ce produit et le mode, on va dire, naturel qui permet de désactiver les deux. Donc, d'avoir le son juste à partir des écouteurs sans travail de réduction ou de mode transparence. Les micros sont désactivés. On aura aussi toujours l'audio spatial, logique, ils ne vont pas le retirer, et il est très probable que le son soit meilleur. Si c'est une nouvelle génération, ils vont forcément apporter des nouveautés de ce côté-là. Peut-être que le mode transparence et le mode réduction de bruit seront aussi meilleurs. Ça, ça serait vraiment bien, il est déjà excellent, le rendre meilleur, pourquoi pas ? Je ferai un petit comparatif de toute façon quand ça sortira. Il faut juste que je change l'embout droit de mes AirPods Pro pour comparer. Sinon, autre chose, le boîtier de recharge sera apparemment plus petit que celui des AirPods Pro. Certains disent légèrement plus petit, et d'autres évoquent carrément un amégrissement énorme suite à la perte des tiges des AirPods Pro. Alors, c'est là qu'on a deux sons de cloche. Certains disent qu'on gardera les tiges actuelles ou qu'elles maigriront un peu. D'autres évoquent justement la disparition de ces tiges pour avoir juste des écouteurs un petit peu comme ce qu'on a avec les Samsung Buds 2. Les Samsung Buds, de manière générale. Mais avec un design un peu plus fin. Alors, s'agira-t-il d'un simple amégrissement de tiges, ou alors d'une disparition de ces tiges ? Tiges d'ailleurs qui sert, aujourd'hui il y a au contrôle des écouteurs, pour activer la réduction de bruit, pour switcher d'une musique à l'autre, etc. S'il n'y a plus de tiges, ce serait peut-être un retour au tapotement sur l'oreillette. Mais ce qui m'embête quant au retrait de ces tiges, au retrait potentiel de ces tiges par Apple, et ce qui me fait douter, c'est que c'est quand même un marqueur essentiel du design des AirPods. C'est comme ça qu'on reconnaît des AirPods. C'est à cette fameuse petite tige. S'il la retire, il va falloir faire quelque chose d'assez marquant aussi. En un coup d'œil, aujourd'hui, on peut repérer des AirPods. Donc voilà, il y a deux pistes. Ça, aujourd'hui, c'est difficile à prévoir. Apple cache bien le produit. Il n'y a pas vraiment de grosse, grosse fuite crédible sur le design. Les deux pistes sont vraiment évoquées dans les rumeurs. Peut-être qu'Apple hésite aussi entre les deux solutions. Il teste peut-être les deux. Il se dit d'ailleurs qu'ils ont du mal à intégrer les composants qu'il y a dans la tige dans les oreillettes sans tiges. En plus, je me demande vraiment ce qu'ils peuvent faire en retirant simplement les tiges pour que le design reste marquant. Mais bon, c'est peut-être plus leur objectif. Pour moi, c'est quand même très probable qu'ils conservent ces fameuses petites tiges. Après, je peux me tromper. J'espère d'ailleurs me tromper, ça changerait de design au moins. D'autres rumeurs sinon provenant de Minchikuo et de Mark Gurman, qui sont des personnes quand même plutôt bien informées dans le secteur du leak. L'un travaillant dans le média Mako Takara et l'autre chez Bloomberg. Ils évoquent tous les deux en fait la présence de capteurs de mouvement directement dans les AirPods Pro. Pas aussi précis que ceux de l'Apple Watch, mais permettant quand même d'avoir un suivi de l'activité physique. En complément de l'Apple Watch pour plus de précision, ou pour ceux qui n'ont tout simplement pas d'Apple Watch. On parle aussi d'un nouveau type de connexion. Il y a un brevet qui est sorti par rapport à ça, ils en ont un petit peu parlé aussi. Un nouveau type de connexion pour remplacer le Bluetooth et ainsi permettre d'avoir de l'audio sans perte. Ou en réduisant un maximum les pertes par rapport à ce qu'on peut avoir avec un câble. Ça, ça serait vraiment une grosse révolution dans le milieu des écouteurs grand public. Ça arriverait apparemment en complément du Bluetooth. On aurait un petit peu les deux. À suivre. Après, bon, c'est encore à l'état de brevet, donc c'est peut-être un petit peu tôt pour ça. On verra peut-être ça arriver aux alentours de 2025 avec les AirPods Pro 3. C'est probable, ça. Pourquoi je dis en 2025 ? Parce qu'on part un petit peu sur un cycle de renouvellement triannuel. C'est ce que je ressens. Je ressens des choses. Autre chose qu'on pourrait aussi voir arriver, c'est d'autres couleurs. Oui, ça pourrait apporter un peu de nouveauté, un petit peu de fraîcheur dans la gamme Pro. Après, ne vous attendez pas à voir arriver des couleurs dans tous les sens, du rouge, du vert, etc. Non, je pense que s'il y a une autre couleur pour les Pro, ce sera du noir ou du gris sidéral ou quelque chose comme ça. Un petit peu à la manière de ce qu'on voit sur toutes les gammes Pro d'Apple. Sur les Macs, sur les iPads, sur les iPhones. Les iPhones, il y a un petit peu plus de couleurs, mais en général, c'est ce binôme de couleurs. Un clair et un foncé. Donc pourquoi pas sur ces nouveaux AirPods Pro. Voilà en gros ce à quoi on pourrait s'attendre. J'aimerais perso un boîtier encore plus compact, ce serait vraiment bien. Tout en conservant, bien sûr, la même capacité de charge, parce que sinon, ça ne sert strictement à rien. Ça, ça serait possible peut-être qu'en retirant les tiges ou en les faisant maigrir. Le boîtier est déjà tout petit. S'il est encore plus petit, pourquoi pas ? Ça marquerait encore plus la différence face à la concurrence. Sinon, avant de terminer, je n'ai pas développé l'histoire du boîtier avec des haut-parleurs qu'on a vu passer. Pour le faire sonner et le détecter à distance quand on le perd, c'est une bonne idée. Après, les rendus que j'ai vus ne m'ont pas du tout convaincu. C'est spécialement moche. Il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas ces trous. Il faudrait en fait que le boîtier conserve quand même cet aspect classique. Cet aspect galet tout lisse. On parle aussi de quelque chose pour accrocher une dragonne. Ça, j'ai un gros doute aussi. Il préfère avoir un produit pur, je pense, un petit galet sur lequel on peut ajouter des accessoires pour ça. Après, je peux me tromper encore une fois. Bref, les fuites que j'ai vues par rapport à ça sont très laides. Peut-être qu'on aura un système sonore. Après, ça peut partir directement des écouteurs. Mais quand on perd juste le boîtier, ça serait pratique d'émettre un son depuis le boîtier. En plus de la géolocalisation via l'app localisé. Mais voilà, pour ça, je suis un petit peu dubitatif. On va voir. Bref, est-ce que c'est un produit que vous attendez particulièrement ? Dites-moi ça en commentaire. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. L'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta. Je poste quelques petits trucs étranges sur TikTok. Parfois, vraiment parfois, ouais. Vive la technologie, vive le futur. Et surtout, c'est important, n'arrêtez jamais de rêver.